Nous sommes en confinement et merci à chacun qui se connecte par Zoom et aussi chacun dans la salle. L'apôtre Paul a dit que pour lui-même, il était en prison à Rome, mais que la parole de Dieu n'a pas été en prison. C'est-à-dire que pour lui, il estimait que plus important encore que son bien-être était le bien-être des autres. Et ce matin, nous avons eu une pensée, une pensée pour nos contemporains que Dieu aime, pour qui aussi il a envoyé le Christ mourir afin de les connaître et de leur donner la vie. Et donc l'apôtre Paul, le mot d'ordre des apôtres, était eux. Eux, ils absorbent. Eux, ils sont mis en prison. Eux. Mais au-delà de ça, c'était tout ce monde qui avait besoin d'un Dieu. Et ils se réjouissaient si, même si eux, ils souffraient, cette parole passée. Récemment, nous avons été affligés par les événements dans nos collèges où cette liberté précieuse d'annoncer ou d'expression a été retoquée, raffinée ou même remise en question. Mercredi prochain, plutôt jeudi, le 9 décembre, le Conseil d'État va revoir le projet de la loi du séparatisme. Comment vivre libre dans un monde confiné ? Comment vivre aussi dans cette liberté de respect pour autrui où nous avons le droit de nous exprimer, mais aussi l'autre a le droit ? Comment vivre ensemble lors de la cérémonie et l'hommage pour Samuel Paty ? On a lu donc la lettre de Jean Jaurès, parlementaire, député de la France plutôt, qui en 1888 a écrit une lettre aux enseignants et qui est apparue dans « La dépêche de midi ». Et cette lettre nous a été lue lors des obsèques, en honneur. Mais aussi, Jean Jaurès faisait partie de celui qui a écrit, moins de vingt ans plus tard, la loi qui sépare l'État et l'Église. Dans cette lettre, si vous vous souvenez, il écrit que l'enseignant a le rôle d'enseigner le culte de l'âme par le sentiment de l'infini pour triompher de l'obscurité et de la mort. Où est cette parole de l'Église ou de la part de Dieu qui parle à l'âme et qui donne pas simplement un sentiment de l'infini, mais une connaissance de l'infini venue vers nous en Jésus-Christ et qui peut libérer l'âme de la puissance de l'esclavage du péché. Ça, c'est notre message, c'est le message de l'Église. Quel est notre droit ? Quel est le droit du chrétien, du croyant dans notre monde ? Ce matin, donc, j'avais voulu revenir, j'avais au cœur, que nous connaissions cette liberté d'expression. Parler de Dieu ! Qu'en dit la loi ? Qu'en dit la Bible ? Or, la liberté, selon le dictionnaire Larousse, est la situation de quelqu'un qui se détermine en dehors de toute pression extérieure ou de tout préjugé. Libre, promène ma vie, formule mes conceptions, mes idées, mes pensées, liberté de conscience, la loi 1905, souvent citée. Rajoutons, avant cela le précédent, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 1789. Article 10, nul, ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses. Article 11, la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme, y compris le chrétien, le croyant, le non-croyant, le musulman, le bouddhiste. « Chacun a ses droits ». Encore plus loin. Dans la Bible, un mot qui m'a surpris et qui m'a fortifié, et autour duquel j'aimerais essayer de transmettre, la notion biblique de la liberté du chrétien des apôtres. Parce qu'eux, ce n'était pas simplement la liberté de parler, c'était bien plus. C'était une forme donnée par la part de Dieu, d'une audace, une confiance joyeuse, un courage joyeux ou une hardiesse, de s'exprimer de quelque chose qui les tenait tellement au cœur pour le concitoyen qui ne pouvait se taire, malgré les menaces, malgré les difficultés. Et donc, trouver une liberté, pas simplement de parler, mais de vivre dans son âme et dans sa conscience, pas simplement devant des hommes, mais aussi devant Dieu. Liberté chrétienne. Camille, est-ce que j'ai perdu le contrôle ici ? Donc, trois points. Une liberté, une assurance devant Dieu et les hommes. Premièrement, de se présenter devant Dieu. Je viens tel que je suis et Dieu m'accueille, le Dieu de l'univers tout-puissant, de deux. Je marche avec Dieu et Dieu marche avec moi et avec vous. Il ne vous lâche pas, il ne vous oublie pas, il ne vous ignore pas, il vous accompagne. Et combien c'est précieux. Un Dieu, notre Dieu, dans une alliance qui ne nous délaisse pas et qui nous aide à respecter, à transformer nos vies en respectant ses commandements. Et puis finalement, on a quelque chose à dire, à transmettre à ce monde en déroute, en difficulté, sans espoir. Ces trois points, ce même mot, liberté, courageuse, audace, qu'en dit la Bible, qu'en dit la loi. Les premiers apôtres étaient donc convoqués, arrêtés devant les autorités religieuses à Jérusalem. Et ils les appelaient et leur intédirent absolument de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Et une fois relâchés, ils sont repartis et ils ont prié ensemble. Maître, tu es Dieu qui a créé le ciel et la terre. Seigneur, sois attentif à la menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. douze, onze hommes ordinaires qui marchaient avec Jésus les pêcheurs, les collecteurs d'impôts, mais leur vie était transformée par la présence et la personne de Jésus Christ. Et face aux autorités religieuses puissantes à Jérusalem, ils avaient une forme de courage, de liberté. parce qu'ils savaient quelque chose. Ils avaient une vérité précieuse pour l'éternité. Comment trouver pour nous-mêmes cette liberté pour vivre auprès ou dans ce monde ? Pour nous présenter trois pistes. à nous présenter librement devant Dieu comme nous verrons de deux, de marcher avec un Dieu qui nous bénit, qui nous accompagne et puis de trois, de dire ce qu'on a vécu, ce qu'on sait à ce monde que Dieu aussi aime. Donc, une assurance de se présenter devant Dieu. L'apôtre Paul le disait de cette manière, par la foi en Christ, nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. C'est un Christ, Dieu a tenté le monde qu'il a donné, qu'il a, pas épargné, mais qu'il a versé le sang de son Fils pour vous et pour moi et pour ce monde tel qu'il est. et par cela, Dieu a donné un accès libre incroyable tel que vous et moi nous sommes pour entrer devant Dieu, devant le trône du Très-Haut entouré par les myriades d'anges tel que nous sommes par la foi en Christ. Une liberté inouïe. Ce n'est pas mes œuvres, ce n'est pas mon beau caractère, ce n'est pas mes pèlerinages, c'est Christ qui me donne un accès libre. Et si vous avez ce privilège et cette connaissance, en réjouissez-vous, en remerciez Dieu, quelle que soit votre condition, votre circonstance, un Dieu qui est pour vous qui sera contre vous. Et c'est là où on entre avec assurance auprès du Père qui nous donne son Fils un gage de son amour pour vous tel que vous êtes. Et nous entrons donc à la maison avec liberté. Ce qui est surprenant pour les Juifs monothéistes qu'ils étaient étaient tout à fait que Dieu était barré, son chemin était protégé par une barrière et un rideau où seul le grand-prêtre avait droit d'entrer une fois par an et l'homme ne peut voir me voir et vivre. Dieu avait dit dans le désert à Moïse quelque part cette transcendance un Dieu saint, un Dieu élevé reste mais il fait le nécessaire pour que nous-mêmes nous entrions en Christ surprenant joyeux inébranlable au-delà de notre capacité et de notre portée. Donc, réjouissez-vous si ce matin vous n'avez pas cette assurance, si ce matin vous ne savez pas que Dieu vous reçoit au nom de Christ, je vous invite tout simplement à venir comme dit l'épître aux Hébreux. Approchons-nous donc du trône de Dieu de grâce avec une pleine assurance telle que vous êtes à cause de Christ et là, Dieu nous accorera, là, Dieu vous accorera sa bonté, sa grâce. Ne vous en privez pas, ne vous endossez, c'est pas votre cœur. Peut-être que vous avez des questions, peut-être que vous avez aussi des situations un peu difficiles ou un peu corsées parfois, n'hésitez pas à nous en parler si on peut vous accompagner, vous être utiles. Nous sommes là, mais surtout, approchez-vous et tout simplement, si jusqu'ici vous avez conduit votre propre vie, il suffit de venir vers ce Dieu qui a fait le nécessaire, qui est descendu vers vous en Jésus-Christ et n'a pas épargné son propre fils. Et le remerciez. Mettez votre confiance en lui et c'est lui qui vous accueillera auprès de lui et vous assurera que vous avez ce pardon de vos péchés et aussi la promesse de la vie éternelle. Devant Dieu, donc, on vient, on vient chaque jour, on vient ensemble pour fêter, pour célébrer, pour s'encourager, pour aussi apprendre et puis, Dieu est avec nous. Dieu veut marcher au quotidien avec vous, vous aider à connaître ses lois. Nous gardons ses commandements, l'apôtre Jean a dit, et nous faisons ce qui lui est agréable. Une belle vie, c'est celle qui marche avec un Dieu qui bénit, un Dieu qui équipe, un Dieu qui relève, un Dieu qui instruit, un Dieu qui transforme nos cœurs pour aimer Dieu parce qu'il n'y a pas de meilleur ni de plus grand et d'aimer notre prochain parce qu'il crée à l'image de Dieu et qui nous transforme notre vie. ce sont donc les qualités les plus grandes et les plus élevées mais aussi qui nous sortent de nous-mêmes, de notre égoïsme, de notre narcissisme. pardon. Encore, comment le faire ? Pour moi, chaque jour, j'ouvre la Bible, j'essaie d'écouter Dieu qui me parle, qui me redresse, qui me corrige, qui me fortifie, qui me promette de vivre en tant qu'un fils, chéri, chéri, aimé, et qu'ainsi, il me transforme à l'image de Jésus-Christ et vous aussi. Chacun qui a cette confiance, cet accès, il veut que vous ayez aussi cette assurance de marcher, de lui plaire et que lui-même il soit votre Dieu au quotidien. L'apôtre Jean qui était l'avac Pierre, et qui connaissait cette assurance dans les moments difficiles, il disait ainsi « Quoi que nous demandions, nous le recevrons de lui parce que nous marchons avec Dieu. » Pas simplement une assurance que Dieu vous connaît et que Dieu vous garde et que Dieu marche avec vous et vous transforme, mais une assurance que Dieu vous entende. vos soupirs, vos cris, vos demandes, il peut répondre à sa manière dans son temps. Et puis, l'assurance finale que quand on passera et on sera devant lui et qu'il nous demandera des comptes de ce qu'on aura fait ici-bas, qu'on arrive à lui dire qu'on est frère et sœur de Jésus-Christ, son Fils juste qui est mort pour nous, et puisque nous gardons ses commandements, c'est un gage, c'est une preuve, c'est une évidence que nous sommes son peuple et que cette assurance soit votre, qu'il entend vos prières, qu'il vous donne cette assurance que quand vous serez devant lui, il vous reçoive et vous bénisse et vous garde pour l'éternité. Comment est-ce qu'on a cette assurance ? Parce qu'on marche déjà avec lui et quand il nous parle, on l'entende et quand je l'entende, il me change, je me courbe, il me pardonne, il me fait rassembler à son Fils, Jésus-Christ. Encore pour nous aider, les moyens pratiques au niveau de l'Église, il y a des groupes de maison où il y a des frères et sœurs comme vous, comme moi, qui sont en chemin pas parfait, mais des personnes qui sont là aussi, qui cherchent à plaire à Dieu, à marcher avec Dieu, à lui laisser le transformer la vie afin qu'à l'autour, il ressemble à Jésus-Christ et qu'il vive, il y ait cette assurance de lui plaire. quelle bonté que le Dieu de l'univers sourit sur votre vie et vous dise son approbation, il vous dise qu'il ouvre le ciel, il vous dise qu'il vous garde et qu'il vous prépare et pour l'éternité. Et nous sommes ensemble pour l'apprendre, pour le vivre, pour s'encourager, pour s'exhorter, pour se relever. La stature de Jésus-Christ est un appel très, très haut. Nous avons aussi donc invité dans nos vies certaines personnes dans les groupes, des partenaires de courses spirituelles où on a invité des personnes pour nous accompagner, pour connaître parfois nos luttes, nos challenges. Là, on a un genou qui est à terre parce que c'est trop lourd à porter seul. Ou parfois aussi, j'ai besoin d'écouter, j'ai besoin aussi que d'autres prient pour moi, me connaissent. Et vous pouvez, nous sommes contents aussi de vous en parler pour vous permettre d'inviter dans votre vie des personnes de confiance qui peuvent vous accompagner. Donc, quand nous nous mettons devant Dieu, Dieu nous redit son amour, il nous corrige comme un père qui corrige sa fille, son fils. Et puis, on marche avec lui, avec son sourire pendant la journée. Et puis, on a quelque chose dans notre vie, dans notre cœur à dire. une bonne nouvelle pour d'autres autour de nous. Et on peut parler pour lui avec un cœur libre, libre de fardeau, libre de découragement, mais libre aussi pour aimer en vérité notre prochain. L'assurance, donc, de parler de Dieu ou pour Dieu malgré les obstacles. Il y en a. Je sais que vous les connaissez. On les connaît tous. Ces hommes sement le trouble, on l'a dit. Ils annoncent les coutumes qui ne nous aient pas permis de suivre, Philippe. Les Juifs restaient incrédules, s'amèrent le trouble. Les Juifs s'opposèrent, les utèrent. Ils enseignaient de manière contraire à notre loi. L'orfèvre, Alexandre, à Éphèse, a dit « Ces hommes, ils vont mettre fin à notre industrie de créer des temples en argent. » Des coutumes, des lois, des gains sordides. Ça gênait. Un Dieu puissant qui aime ce monde, qui libère ce monde de ses accroches, de ses idoles. Ça gênait. Et les apôtres ont dû chercher une grâce d'aimer ce monde tel qu'il est et d'apporter une nouvelle de courage, de libération, de pardon, d'amour et de grâce. Et Jésus les a prévenus. « Je vous envoie comme des brébis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et purs comme les colombes. » Donc l'apôtre Paul a été chassé de la ville de Thessalonique après avoir été emprisonné à Philippe après avoir été lapidé à l'Ide. Et donc il dit aux Thessaloniciens qui souffraient, qui étaient persécutés, « Après avoir souffert et après avoir été maltraités à Philippe, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'Évangile de Dieu à travers bien des combats. » Apollos instruit à l'Alexandrie où était une bibliothèque une des sept merveilles de l'ancien monde. C'était un homme éloquent et donc versé dans les Écritures et il s'est mis à parler avec assurance, pas connaissance. Quel que soit notre arrière-plan, notre connaissance de la Bible, on compte sur Dieu. C'est Dieu qui nous permet d'apporter quelque chose pour nos semblables. et donc dans notre pays, il y a la laïcité où il y a une liberté pour tous, y compris les chrétiens. L'État est neutre sans privilégier aucune croyance, aucune religion. Sans aussi, non plus, plutôt, imposer sa propre idéologie. L'État est neutre. On a donc le droit de croire. Vos enfants ont aussi le droit de croire des convictions. Et donc, dans un pays laïque, il a le respect pour toutes les croyances, y compris les vôtres. Et donc, nous avons le droit aussi à croire. Ce qui est intéressant est que le soutien historique à cette loi, à droite, sur votre écran, vous avez un des purétains qui a fui l'Angleterre avec une oppression de l'État parce que lui, il voulait ouvrir sa Bible, il voulait la lire, il voulait la mettre en pratique. Et donc, vers 600, 1620, il a traversé l'océan dans un bateau pendant 10 semaines de 30 mètres de long et arrivé sur place, lui et la moitié de ces 110 collégionnaires qui ont survécu l'hiver ont créé un consensus ou une alliance ensemble pour la liberté, la liberté de croire et qu'on soit musulman ou qu'on soit chrétien, il voulait que le monde puisse croire sans l'intervention de l'État. Et donc, à Providence, en 1624, ils ont créé un chartre laïque, chrétien, ne proposez pas de ces chrétiens. Eux de deux, notons que Voltaire, philosophe de la lumière, a plaidé pour la coexistence pratique des croyants et des non-croyants. Il a voulu que dans l'espace public, qu'on soit musulman ou qu'on soit chrétien ou autre, athée, qu'on puisse se côtoyer et se respecter. Ça se trouve donc dans ces lettres philosophiques écrites en 1734 ou encore l'affaire de Jean Calas en 1764. Il fut donc condamné à mort en 1761 par des groupes extrémistes contre les protestants et que trois ans plus tard l'ont réhabilité. Le procès a été retravaillé et le système judiciaire corrigé. Pourquoi ? Au nom de la tolérance et au nom de la pluralité de religions. vous voyez, la loi laïque était au départ pour protéger le chrétien, pour protéger aussi le non-chrétien. Chacun avait le droit de croire ou de ne pas croire. de nos jours on plaide encore pour la liberté de conscience parce que parfois certains abusent et disent que la loi 1905 c'est plutôt pour que les chrétiens croient mais chez eux. Ils disparaissent. Ce n'était pas l'intention de tout de cette loi. Et donc certains de nos jours se lèvent pour nous rappeler que la loi de la séparation de l'Église et de l'État donne au contraire le chrétien le droit à ses convictions et même de les exprimer. Il a le droit aussi de venir pour adorer sous la république dans un État laïque tout en respectant d'autres pour leur croyance. L'article 31 de la loi 1905 dit « Toute personne qui exerçait des pressions sur autrui soit pour contraindre à pratiquer un culte soit pour l'empêcher est passable d'amende voire de prison. pression pour abandonner sa foi l'article 31 de la loi de la séparation de l'Église et de l'État est une protection même appuyée avec une amende pour ceux qui enfreindraient. enfreindraient. En tant que citoyen donc, vous avez le droit à vos convictions. On peut discuter, on peut avoir le respect bien sûr évidemment pour d'autres mais on a la liberté de parler de Dieu voire même la responsabilité. La Bible dit « Les commandements que je te donne tu les répéteras à tes enfants » Deutéronome 6 ou encore le code civil l'article 371 « Les parents doivent guider les enfants et les adolescents dans leur choix de conviction. Il est important que les parents soient informés et autorisent toutes des marches de tierce vis-à-vis de leurs enfants dans le domaine religieux. » C'est les enfants donc, pas l'État et pas l'École qui a cette responsabilité première en première ligne cette responsabilité et cette autorité d'instruire ses enfants quant à Dieu. Courage donc aux parents. Le Cour européen des droits de l'homme rappelle que dans les établissements scolaires il est interdit à l'État de poursuivre un but d'endocrinement des enfants contraires à la liberté de conscience. L'État est neutre, sans idéologie. dans l'espace public dans l'espace public respect pour tous pour vous pour d'autres on peut présenter les arguments raisonnés basés sur une éthique commune. ouvre ta bouche la Bible dit pour la cause de tous les délaissés ouvre ta bouche défend les malheureux et les pauvres proverbes 31. vous pouvez en lire davantage dans le livre du CNEF libre de le dire finalement pour terminer avant de repartir et discuter de répondre à quelques questions pendant une dizaine une petite dizaine de minutes comment trouver donc cette assurance l'apôtre Pierre qui était très fort et un instrument de Dieu pour l'Église du premier siècle il a rappelé d'être prêt à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent raison connaissez-vous les raisons pour votre foi ? si on vous pose des questions pouvez-vous répondre et nous sommes là demandez-moi si vous avez des questions quant à la Bible ou quant à la résurrection quant à la divinité de Christ demandez aux responsables de votre groupe de maison ou de vos vos cellules vos jeunes afin de trouver connaissons donc des raisons pour pouvoir répondre avec douceur et respect et puis et tout dignement prier l'apôtre Paul l'apôtre envoyé l'apôtre qui était fort dans ses convictions demandait prier pour moi priant donc les uns pour les autres ce matin on a prié aussi les uns pour les autres afin d'avoir cette force cette grâce cette grâce cette amour pour notre prochain l'apôtre Paul demandait donc prier lorsque on ouvre la bouche que la parole soit donnée pour faire connaître avec assurance liberté courage le mystère de l'évangile et quand on prie on écoute aussi on écoute son prochain ses cris de coeur ses questions pour pouvoir connaître quels sont ses besoins et qu'est-ce que Dieu veut lui dire pourquoi ces choses cette liberté est importante parce que Dieu a ouvert une voie pour vous et vous venez devant lui et quand vous venez en qui vous bénisse qui vous fortifie qui vous donne sa grâce son amour sa compassion sa paix et son courage de vivre et de lui plaire et puis de parler parce qu'il aime il vous aime il aime ce monde avec une puissance de ressusciter et prions que cette puissance de ressusciter nous anime nous donne grâce et force Jean-Paul Sartre a dit en 1943 l'enfer c'est les autres ce qu'il voulait dire c'est que d'être confiné dans un espace huis clos avec des gens sans espoir et sans amour et on peut extrapoler pour l'éternité c'est l'enfer les gens sans amour et on vit dans un monde comme ça et on a besoin de parler on a besoin d'aimer on a besoin de ce courage d'apporter une parole de grâce de liberté à ceux qui sont aimés par Dieu Camille va nous repartir donc en groupe pendant dix minutes premièrement est-ce que je viens devant Dieu dans l'assurance de sa grâce de deux quelle mesure ai-je mis en place pour m'aider à écouter et à obéir à Dieu trois prier pour ce courage donc je les répète premièrement est-ce que je viens devant Dieu dans cette assurance de sa grâce de deux qu'est-ce que j'ai mis en place pour m'aider à écouter et obéir à Dieu et de finalement de prier pour cette assurance merci vous avez dix minutes donc pour discuter merci